Et maintenant encore une pièce de Coltès avant de planter les amandiers pour le ciné, c'est Chéreau, qui parle de la reine Margot, son prochain movie avec Adjani, plus la Bastille toujours sur le grill, Pierre Berger, costumé. Patrick Chéreau, bonsoir. Tu reprends dans ton fièvre des amandiers à Nanterre la pièce de Bernard-Marie Coltès qui s'appelle Dans la solitude des champs de coton, du 25 janvier au 18 février. C'est un hommage que tu veux rendre à ton ami, disparu cette année, avant de quitter Nanterre. Oui, avant de quitter Nanterre, j'avais envie qu'il y ait une pièce de Bernard-Marie Coltès qui soit au répertoire. C'était celle-là qu'on pouvait jouer, donc j'ai eu envie de la reprendre et de finir en essayant d'aller jusqu'à la centième, de mener jusqu'à la centième tout spectaculaire. Alors Laurent Mallet joue le client et toi tu joues le dealer. Et c'est ce qui s'était passé quand Isaac de Bancolet, qui avait créé le rôle, était parti tourner Chocolat avec Claire Denis. Oui, exactement. Coltès n'était pas très d'accord de voir jouer ce rôle par un blanc parce qu'il disait que ça avait été écrit pour un noir. Et il disait que quand c'était deux blancs qui jouaient cette pièce, ça déportait l'ensemble vers le théâtre de l'absurde. Alors c'est pas un peu gênant de lui rendre un hommage avec quelque chose qui n'avait pas son accord complet finalement. C'est pas simple, disons que je le rends hommage avec les moyens que j'ai, c'est-à-dire je monte cette pièce parce que c'est la seule qu'on puisse remonter très vite, qu'on puisse remonter en plus dans de bonnes conditions juste avant de partir de Nanterre. Il a toujours été hostile au fait que je le joue, c'est vrai. J'en suis conscient, j'en suis d'autant plus conscient que quand je le joue moi-même, d'abord j'ai été obligé de couper du texte, je le dis par rapport, ceci de Nanterre. Et par moment, par exemple, quand le personnage parle de sa mère, c'est vrai que je ne pense pas ni à une mère européenne, il y a toujours une noire qui arrive devant... Parce qu'il n'y en a pas de la même mère justement. Non, c'est vrai. Là, les deux mères sont blanches quoi. Exactement. Tu répètes là ? Non, je vais répéter quand je vais le jouer. C'est pour ça que j'ai la barbe. C'est pour ça que j'ai cette barbe qui m'emmerde beaucoup. Alors, Coltès disait, toi, nous sommes différents, lui, il est plus pessimiste, et moi, je suis plus désespéré. C'est tragique de dire toutes les choses comme ça. Non, mais il le disait en riant beaucoup. Ah bon ? Il le disait en riant beaucoup. C'est-à-dire qu'on est très différents, oui. Le monde de Coltès lui appartient entièrement, je lui appartenais entièrement, et le mien est différent, et moi j'ai appris beaucoup à son contact. J'ai appris énormément. D'abord parce que je pense que c'est une grande chance pour un metteur en scène de pouvoir travailler sur l'œuvre d'un auteur contemporain. C'est là où je trouve que ce métier qui est toujours un peu bizarre, ou toujours un peu en porte-info, trouve totalement sa justification. Faire entendre une œuvre, et on se fait entendre une œuvre d'un écrivain qui n'a pas le même monde que vous, mais qui a des vues comme ça. Il avait des vues très radicales comme ça sur le monde et sur les rapports. Vous pensez que les rapports entre les gens n'étaient pas des rapports d'amour ni d'affection, mais des rapports de troc, des rapports d'échange. Vous n'avez pas tort à mon avis ? Sa disparition, tu as vécu ça comment ? Cette maladie terrible ? Mal, enfin c'est une horreur. Tu l'as vue jusqu'à la fin ? Je l'ai vue presque jusqu'à la fin. Après, je ne souhaitais pas être venu. Est-ce que la disparition de Coltès, celle de Delanois, de Daniel Delanois, qui s'occupait des Lumières pour toi, est-ce que ça a été déterminant dans ta décision de quitter Nanterre ? Ça l'a confirmé. Je l'avais plus avant, mais il est évident que Nanterre a existé parce qu'on a pu monter l'œuvre d'un écrivain, d'un grand écrivain, je trouve, et qu'il y a eu énormément, beaucoup de gens comme Daniel, où Nanterre leur a donné l'occasion de se révéler à eux-mêmes. Et donc, c'est très bien que maintenant qu'ils ne sont plus là, c'est très bien que Nanterre... J'avais envie de dire que Nanterre disparaisse. Non, mais enfin que je disparaisse. Oui, parce que c'est Vincent, quand même. Oui, oui, pardon. Oui, mais enfin, on n'aime jamais que... Quand Nanterre disparaît. Voilà, c'est ça. On n'aime jamais que les lieux continuent après vous, mais voilà. Alors là, tu es sur la reine Margaux, ce qui est très étonnant parce qu'Alexandre Dumas, après Coltès, ça s'est passé comment ? Mais Coltès aimait beaucoup Dumas. Et s'il avait... c'est quelqu'un qui aurait rêvé faire les dialogues d'un film pareil, d'un film de ce type-là, par exemple. Non, mais ce qui est très bizarre, c'est que tu travailles avec Daniel Thompson, qui a écrit La Boum. Oui, mais je n'ai pas vu La Boum. Non, j'ai travaillé avec Daniel Thompson parce que d'abord, je l'aime beaucoup comme femme et comme personne, et que ça a été une amie avant d'être une collaboratrice, et que la voyant dans la vie, la voyant réagir sur les films, la voyant travailler, pas de près, mais voyant comment elle s'occupait des films, je me suis dit, voilà, j'ai envie de travailler avec elle. On part de l'idée, bien entendu, que elle et moi, on fera quelque chose de différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et Jenny, c'est confirmé ? C'est confirmé. Je n'aime pas trop parler de ça. Je veux dire, ça dépendra d'elle, ça dépendra de moi. Nous rêvons à Isabelle, nous pensons à Isabelle, bien entendu. J'espère qu'elle le fera. Je crois que je m'entends suffisamment bien avec elle pour que le projet aille loin. Elle a envie de le faire, je crois. Mais je ne veux pas répondre à sa place, trop. Quelle analyse tu portes sur les 4 films que tu as réalisés jusqu'à maintenant ? Un, que je n'en ai pas fait assez. C'est-à-dire qu'il y a eu des polémiques, des discussions, des étalées de discussion, c'est du théâtre filmé, où il n'est pas fait pour faire du cinéma. Toutes ces polémiques-là, toutes ces discussions-là, ou toutes ces critiques-là qu'il arrive, qu'on me fasse, ne seraient pas faites si j'en avais fait plus. Si j'avais derrière moi 10 films, le problème ne se poserait plus. On verrait à un moment donné qu'il y a un style, qu'il y a une recherche, qu'il y ait une vraie écriture que je revendique. Je suis plus heureux des derniers que des premiers, c'est ça que je peux dire. Quand tu as fait le troisième, tu as dit que c'est le premier, oui. Quand j'ai fait le troisième, j'ai dit que c'est le premier, parce que c'est le premier où je me reconnaissais complètement. Sur l'homme blessé, oui. Je me reconnaissais complètement parce que je maîtrisais plus la caméra et je savais que sur le tournage, j'avais senti, c'est une chose qu'on sent un jour, brusquement, au bout de plusieurs jours, on s'est dit, je sais quoi faire avec une caméra, je sais quelle a la nécessité pour moi d'avoir dans les mains, enfin dans les mains, c'est pas dans les miennes, mais à côté de moi une caméra, et de filmer le réel ou de découper le réel ou de découper un réel que je fabrique avec une caméra. Et donc, je pense que L'Hôtel de France, qui n'est un film qui n'a pas du tout marché, qui est resté très confidentiel, c'est un film... C'est avec les élèves, ça. Oui, c'est avec les élèves. Qui est resté très confidentiel, c'est un film mieux filmé, plutôt de mon point de vue que L'Homme blessé, et je pense qu'il faut que j'en fasse, simplement. Et que là, Nanterre m'a... J'allais dire, Nanterre m'a empêché, non. Mais Nanterre a fait que je ne pouvais pas en faire autant que je l'aurais souhaité. Alors tu as dit, l'opéra, j'ai pas... mon théâtre, j'ai des concurrents. Pour l'opéra, j'ai pas beaucoup de concurrents. Non, je le pense toujours, ouais. Tu penses ça ? Oui, je le pense. Donc faudra attendre... C'est très prétentieux, mais... Non, non, mais... Non, mais je crois que je n'en ai pas beaucoup, oui. Je persiste, je persiste. Mais alors, il faudra qu'on attende trois ans pour voir ton Wojzeck au Châtelet avec Barenboe, ou quoi ? On aurait pu attendre beaucoup moins. Beaucoup moins, ouais. Mais voilà, les circonstances ont fait que les projets que j'avais ont disparu. Trois ans de boulot parti en fumée, comme tu as dit, dans Giovanni. Il t'a dit à la Bastille, je me suis fait virer. Et t'as le sentiment de te faire jeter, quoi ? Oui, bien sûr, bien sûr, absolument. À partir du moment, j'ai surtout le sentiment d'une rare incompétence de tous les gens qui sont en place maintenant. Mais t'as dit, je dénie toute compétence à Pierre Berger. C'est assez dur, pas. Non, c'est pas dur. Lui-même est très dur. De toute façon, il ne fait pas de cadeau. Je ne vois pas pourquoi on lui en ferait. Et à un moment donné, je veux dire, où on est compétent dans un métier, où on n'est pas compétent. Sa compétence, là, il dépasse. Ce n'est pas de faire la programmation d'Opéra. Il l'a fait, qu'il se débrouille maintenant. Non, non, non. Non, non, je ne renierai rien de ce que j'ai dit. Oh oui, bien sûr. Mais je pense malheureusement que la suite des événements... Oui, ça devait ouvrir là. Ça devait ouvrir le 10 janvier. Oui, c'est ça. Donc ça n'a pas ouvert. Eh bien, ça n'a pas ouvert. Tu as dit tout ça sous un gouvernement de gauche. Ça me fait gerber. Oui, oui. Pourquoi ? Tu penses que la gauche choisit mieux ses directeurs de théâtre que la droite ? Oui, je pense qu'elle était plus attentive. Je pensais qu'elle était plus attentive à des questions de compétences techniques. Je pense qu'elle était plus attentive aux questions culturelles et que je crois que ce projet de l'Opéra Bassi n'a jamais été, comment dire... Depuis le début où on a décidé de construire un opéra à cet endroit-là, on n'a jamais réfléchi. En conséquence, le projet n'a jamais été pensé jusqu'au bout. C'est une idée sans contenu. Je pense que Barenboe lui donnait un contenu. Je pense maintenant qu'il n'y a plus de contenu parce qu'on ne sait pas s'il y avait besoin d'un nouvel opéra à Paris. Il fallait réfléchir aux conditions de travail à l'intérieur du bâtiment pour qu'elle ne devienne pas le foutoir comme c'est en général dans tous les opéras au monde. Et il fallait... C'est parce que tu ne veux plus bosser la Scala, non plus. Non, mais c'est trop terrible. C'est trop terrible. Il va te falloir faire un opéra pour toi. Il n'y a plus que d'ailleurs, tu portes toi, maintenant. Non, mais on peut aussi faire des opéras. C'est pas grave. Moi, je n'en mourrai pas si je n'en fais plus. Pour en venir à la gauche, tu es toujours de gauche ? Oui, j'essaye. Quand tu entends, par exemple, le président Mitterrand qui parle des travailleurs clandestins, tout ça, ça ne te fait pas bondir, non ? Si, ça me pose des problèmes. Ça me pose des problèmes. Tu te dis que les autres sont pires, quoi. Ah oui, de loin, quand même. C'est ça. Tu as dit, je n'ai pas la foi, mais j'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas un metteur en scène suprême, quoi. Ça veut dire... C'est la raison de tout ce que j'ai dit. Tu dis des trucs bien. Ça veut dire quoi, ça ? Tu as quand même l'intuition de quelque chose. Oui, et que probablement, ça doit représenter un problème pour moi. Bon, j'ai été élevé dans la religion catholique, et ça doit... Je veux dire, autant, tout ce qui sont les manifestations de la religion ne m'ont jamais convaincu, que ce soit depuis le clergé jusqu'à la messe, mais à un moment donné, on a du mal à penser qu'on peut être... On peut être très bien athée, mais on a du mal à penser qu'on puisse vivre sans une foi en quelque chose. C'est ça que je voulais dire, simplement. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.